Donc Adelina Gaglia, vous êtes maître de conférence en gestion à Bordeaux Science Agro, si je ne me trompe pas. Vous travaillez principalement sur la performance des entreprises de production et les innovations environnementales, donc au sein de la filière vitivinicole. Et je vous pose certainement la question que tous les viticulteurs ici présents se posent, quel est l'impact économique de ces changements de pratiques ? Autrement dit, est-ce que changer de pratique pour produire autrement peut être aussi source de meilleure compétitivité pour les entreprises ? Vaste question, plus complexe qu'elle en a l'air, qu'on traite à Bordeaux Science Agro depuis maintenant quelques années, puisqu'on a pris la bonne habitude de travailler en partenariat avec l'IFV, la Chambre et l'INRA sur ces questions. En particulier parce que les théories économiques, si je le fais simple, ont tendance à dire que concilier performance environnementale les performances économiques, c'est possible, voire même que la performance environnementale tire forcément la performance économique et que donc il est logique d'adopter des innovations environnementales. Donc on a assez rapidement mis en doute cette théorie en l'appliquant à la viticulture pour un certain nombre de raisons, parce qu'il n'y a pas toujours d'alternatives, parce qu'on est sur des cultures pérennes, etc. Et donc on est allé tester à travers divers indicateurs. Donc ce matin, on a entendu un petit peu parler de coûts, donc de coûts des pratiques, de coûts de revient, puisque c'est un levier de gestion majeur en viticulture, mais aussi à travers l'analyse des comportements financiers des entreprises. On est allé tester si, effectivement, il y avait une alliance performance environnementale, performance économique possible. Donc on l'a fait sur divers dispositifs. Enfin, vous avez entendu parler d'Ecovitis ce matin, de Mildium. On est allé aussi travailler avec des exploitations en bio. Et alors on montre qu'effectivement, oui, c'est possible. C'est possible d'avoir une compétitivité meilleure associée à des pratiques, on va dire, plus environnementales. Par contre, ça n'a rien d'automatique. Et le travail qu'on essaye de mener maintenant, c'est de faire des typologies des exploitations et de leur comportement économique et financier quand elles se lancent dans des pratiques plus durables et plus environnementales, pour essayer de donner aux conseillers notamment les outils adéquats en fonction de la situation d'une exploitation pour l'accompagner au mieux dans la transition vers une production plus durable. J'imagine pour autant qu'il y a un coût d'apprentissage et de maîtrise de ces nouvelles pratiques, qu'elles soient d'ailleurs techniques ou sur d'autres aspects, commerciaux notamment. Qu'en est-il de ces coûts d'apprentissage ? Vous avez pu travailler sur cette évaluation ? Oui. Au-delà des calculs d'indicateurs économiques et financiers, si on travaille avec les viticulteurs des différents réseaux sur les déterminants qui les ont poussés ou les pousseraient à changer, on voit que les gains potentiels, que ce soit en termes de coûts de production ou de meilleure valorisation, ne sont pas la première chose en général qui les incite à changer, que les freins sont ailleurs, notamment en termes de maîtrise des nouvelles règles de décision ou des nouvelles technologies qui leur sont proposées et de coûts d'apprentissage puisqu'on n'est pas sur des alternatives totales. On remplace le produit chimique par un autre produit par exemple, c'est bien plus compliqué et donc il n'y a pas de temps plutôt long qui nécessite notamment un accompagnement. En tout cas, nous on le pense vraiment que sans accompagnement pour les viticulteurs, non pas qu'ils ne savent pas faire leur métier, loin de l'idée que je veux faire passer, mais un accompagnement à la maîtrise de ces nouveaux processus de décision, de ces nouveaux processus de production, afin de pouvoir avoir performance économique et performance environnementale parce que la rupture n'est pas automatique, elle ne se fait pas du jour au lendemain et sans la préparer et sans l'accompagner, on risque de ne pas arriver à avoir cette double performance. On est dans le domaine du changement de comportement ? Oui, jusque-là, oui. Amélie Rochasse, vous êtes directrice adjointe chargée de la production et du développement à l'EPEFPA Bordeaux-Gironde. Au sein du Vinopole, l'EPEFPA Bordeaux-Gironde est impliqué dans plusieurs expérimentations concernant la réduction des intrants, avec comme terrain d'entraînement, si je puis dire, les différents vignobles de l'EPEFPA Gironde. Quelles en sont les différentes retombées concrètes, qu'elles puissent être d'ailleurs économiques, organisationnelles, voire managériales ? Château Grand-Barry, Le Réal-Cailloux, Château Dion et Château La Tour Blanche participe à différentes thématiques expérimentales, à la fois dans le Rézac Vitibio et Coviti, dont on a parlé tout à l'heure, et la pulvée confinée. Les principales retombées sont sur plusieurs niveaux. On a d'abord un premier niveau managérial, parce qu'on est des structures comme les exploitations privées, donc c'est comment impulser ce changement de production au niveau des exploitations, au niveau des salariés, parce que sans les salariés, la production ne se fait pas, et la mise en place de ces essais-là ne se font pas aussi. Donc c'est comment gérer d'un point de vue de management les salariés, leur présenter l'essai, et puis aussi voir comment on limite la prise de risque, parce que derrière, notre objectif, c'est d'avoir une exploitation viable. La seconde retombée, c'est d'un point de vue pédagogique, c'est de dire, tiens, on suscite le questionnement par rapport aux différents apprenants, aux différents publics qu'on a sur nos structures, de dire, qu'est-ce qu'ils font sur l'exploitation ? Tiens, c'est pas comme d'habitude, ou c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc un, par l'observation de ce qui se fait, puis deux, par les restitutions qu'on fait, nous aussi, en interne, des résultats des exploitations. Et puis, le troisième effet, il est un petit peu plus large, comme aujourd'hui, ici, c'est par rapport au regard de vigilance qu'ont les viticulteurs et les professionnels par rapport à nos structures de production, les questionnements qu'il y a, de dire, tiens, là, cette parcelle-là, on a un enherbement total, mais qu'est-ce qu'ils font, et comment c'est géré, et combien de temps ça prend, et est-ce que c'est réellement viable ? Donc l'impact de rayonnement que peuvent avoir ces exploitations-là aussi, en termes de démonstration, de vitrine, pour les professionnels qui sont déjà en place. Et est-ce que vous considérez que les expériences que vous menez aujourd'hui, au regard des évaluations que vous pouvez en faire, seraient tenables sur des exploitations qui ne seraient pas dans le domaine qui est le vôtre, celui de l'enseignement public ? Est-ce que c'est transposable, aujourd'hui ? On se rend bien compte qu'effectivement, on est là à un nœud de transmission entre ce qu'on arrive très bien à maîtriser avec l'aide des chambres de l'IFV, de l'ISINRA, sur des petites surfaces, et puis cette transmission aux viticulteurs sur une échelle beaucoup plus grande. Donc du coup, en adaptant les outils, les modèles, pour avoir un temps d'observation qui soit viable par rapport à la situation économique d'exploitation, c'est-à-dire des modèles qui ne prennent pas trop de temps en termes d'observation, et qui pour autant nous permettent de prendre des décisions sans prendre trop de risques par rapport aux résultats de vendanges et de qualité de vendanges. Donc on se rend bien compte que là, les exploitations, on est à un nœud, là, de dire quel appui on peut apporter sur l'application à grande échelle de ce qu'on maîtrise très bien sur des petites échelles. Et c'est clair que pour l'instant, sans accompagnement spécifique, ces outils-là sont difficilement applicables sur les exploitations à taille réelle. Très bien, merci. Philippe Rollet, vous êtes chef du pôle d'épidémio-surveillance à la DRAF Aquitaine. Je voudrais vous questionner pour savoir ce qu'est votre vision au service régional de l'alimentation sur l'agroécologie, pour l'Aquitaine en particulier. C'est une réflexion importante que nous menons au niveau du SRAAL depuis quelques mois sur cette double performance économique et environnementale. On a vu un certain nombre d'exemples et on s'en félicite aujourd'hui. Tous les partenaires ont montré, Chambre d'agriculture, IFV, et autres, les avancées un petit peu sur l'accompagnement sur des nouveaux itinéraires techniques. Et ça, ces thématiques, elles reflètent un petit peu toutes les perspectives qu'on peut mettre dans l'agroécologie. Donc ça, c'est bien. Je ne peux pas m'empêcher de penser au président Nadal avec qui nous avons au départ insufflé cette volonté de travailler sur la pulvérisation, par exemple, qui est un vrai sujet. On a vu les économies à la fois d'intrants, mais aussi les impacts limités qu'on peut avoir avec une pulvérisation de plus en plus confinée. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est le voisinage, par exemple. Et les travaux qui sont conduits sur la pulvérisation vont participer à une amélioration. Sur l'utilisation des produits phytosanitaires, on voit bien qu'on a une réduction, une volonté de réduire, mais ce n'est pas simplement la réduction de l'IFT qui est importante. C'est à la fois la combinaison de la réduction de l'IFT avec la prise en compte de la valeur environnementale. Qu'est-ce qu'il y a comme effet non intentionnel autour de l'utilisation de ces produits ? Ça, c'est un vrai sujet qu'on veut aussi aborder. Et il ne faut pas aussi, même quand il s'agit du bio, aller vers des obligations réglementaires qui auraient pu être contournées, par exemple. Donc il faudra qu'on soit vigilant là-dessus. C'est un thème qui nous écherre également. On n'a pas parlé de l'enherbement trop aujourd'hui, mais la vraie réduction en Aquitaine, plus de 80% de l'enherbement par rapport à d'autres régions, on est là aussi en avance. Mais on était plutôt en train de rechercher maintenant quels sont les leviers qui permettraient de transférer cette volonté de respect de l'environnement tout en ayant une bonne performance économique à l'agriculteur. Et là, on s'est dit, il y a peut-être quelques manques. Et quels sont les leviers ? Voilà les deux sujets qu'on a essayé de travailler. Alors, sur les leviers, il y a deux, trois points qui me paraissent importants. C'est d'abord l'accompagnement, l'accès aux investissements. On l'a vu, il y a beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, possibles à partir d'investissements nouveaux, que ce soit en pulvérisation, que ce soit en travail du sol, que ce soit en tonte, on a parlé de la tonte, etc. Quid de cet accompagnement pour qu'on ait tous les agriculteurs qui puissent mettre ça en place ? Et c'est souvent un de leurs premiers questionnements aux agriculteurs, sur cet accès à l'investissement. Ensuite, il y a le développer des réseaux, des réseaux d'exploitation, parce que c'est bien à l'exploitation que ça se gère, qui permettrait d'avoir une vision claire de quel itinéraire technique me permet d'avoir cette meilleure adéquation environnement-compétitivité. Donc là, peut-être, essayer de travailler sur des clusters, des exploitations qu'on a regroupées, qui ont un peu les mêmes types d'itinéraires techniques, et qu'on va aller chercher derrière, voir un petit peu si, il y a des itinéraires qui sont à privilégier par rapport à d'autres. Ça complète, j'allais dire, ça accompagne et ça complète ce qui est déjà mis en oeuvre pour défi éco-phito. Ça a été présenté tout à l'heure avec le bon travail qui est réalisé par l'INRA et les différents partenaires sur ce sujet-là. Ça complète aussi ce que vous avez présenté. Bon, donc ça, on doit avoir cette vision qui nous permet de dire tel itinéraire technique, et je reprends une phrase qui a été dite par les uns les autres. C'est pas l'itinéraire technique pour le sol. C'est pas l'itinéraire technique, il y en a une des présentations qui a parlé de solutions intégrées bio. C'est pas ça. C'est pour la durabilité de l'exploitation, globalement. Et c'est ça la difficulté, en fait. C'est regrouper tous les thèmes qui ont été donnés ce matin, qui m'ont paru très pertinents, en un seul, finalement, pour dire qu'est-ce qui, au fond, va me permettre de dire tel type d'itinéraire technique est meilleur qu'un autre, sur les deux plans. Encore une fois, c'est pas une gestion à l'IFT, uniquement, c'est une gestion à la fois effet non intentionnel, meilleure utilisation des produits, et ensuite, préservation de l'environnement, voisinage, on a parlé de la pulvée, et ça, c'est vraiment un point fort, et encore une fois, j'insiste sur le travail qui est fait en Aquitaine là-dessus, que j'ai pu présenter plusieurs fois à Paris, aux instances de la DGAL, ça me paraît important de le valoriser, maintenant, il faut transformer les sages, j'allais dire, on est en pays rubistique, ici, c'est important de transformer, c'est-à-dire que l'agriculteur prenne possession de ça, et globalement, encore une fois, alors, je voudrais aussi insister sur deux points, il nous paraît important, au niveau du SRAD, d'intégrer la gestion de la fertilisation des sols, également, dans ces dispositifs, on en a parlé un tout petit peu, et là, on sait le travail important qui est fait par la Chambre d'agriculture, mais il y a des aspects méthanisation derrière qui peuvent être avancés, quitte de l'utilisation de ces digestats, dans le cadre de la viticulture, bon, c'est vraiment des sujets importants. Je terminerai pour dire une chose, c'est que, hier, on était avec les producteurs de maïs, on a longuement discuté avec eux, sur cette production de maïs, on a un outil qu'on n'a pas en vigne, c'est la rotation, et parce que, pour pouvoir améliorer les performances à la fois environnementales et économiques, moindre ou meilleure utilisation des intrants, la rotation, ça peut être important, on ne l'a pas en vigne, donc il va falloir se satisfaire du travail, et du bon travail qui est mis en place ici, pour pouvoir avancer sur ces thématiques, on nous a présenté des réductions possibles d'utilisation des produits de l'ordre de 40%, on est quand même à dire aussi que l'important, c'est de préserver la qualité du produit, c'est-à-dire, demain, la qualité du vin, en même temps que l'attente des personnes qui sont autour de nous, des consommateurs, qui, eux, ne veulent plus de pulvérisateurs qu'on fout partout, etc., on l'entend, ça, c'est aussi ça, donc c'est ce lien qu'il faut essayer de créer entre toutes les présentations, et c'est peut-être ça le plus difficile, donc on va s'évertuer à travailler sur ces possibilités de clusters d'exploitation qui vont être sans doute à même à pouvoir donner une réponse entre la partie environnement et la partie compétitivité de l'exploitation. L'approche, elle est globale, vous venez de le dire, quel lien vous faites avec un outil comme le SME, système de management de l'environnement, outil de certification, certes, mais outil peut-être qui permet cette approche globale de la problématique ? Alors voilà, voilà une bonne question, puisque en viticulture, on a la chance d'avoir ce type de réseau d'exploitation aussi qui est travaillé par le CIVB pour avoir participé de nombreuses fois à des formations sur le SME, je dirais que là, on retrouve un petit peu ce que je cherchais, c'est-à-dire cette approche un peu globale qui nous permettrait de pouvoir catégoriser un petit peu les types d'exploitation et définir un peu ce qui est le mieux du moins bien, on va dire. Mieux du moins bien, parce que ce n'est pas tout blanc, tout noir, si ça a été dit, je crois que c'est important. Donc on va s'appuyer peut-être sur ce SME, peut-être aussi sur d'autres partenaires, on a la volonté de vouloir travailler sur, par exemple, l'intégration des produits de biocontrôle. Il y a un certain nombre en Aquitaine de partenaires qui travaillent sur ces questions-là, et bien il faut avancer avec eux, il y a eu des présentations là-dessus, il faut avancer avec eux aussi. Donc voilà, c'est rassembler un petit peu toutes ces bonnes initiatives, utiliser les réseaux défis dans le cadre, bien sûr, d'Ecophito qui maintenant est plus large, on le voit bien, l'agroécologie, c'est beaucoup plus large que la réduction simple et, j'allais dire, des fois un peu compliquée de l'utilisation des produits, mais c'est vraiment cette volonté qu'on va pouvoir focaliser un petit peu toutes les énergies là-dessus. Alors juste pour terminer, le SRAAL ne sera pas les mains dans le cambouis là-dessus, on est clair, mais on voudrait être incitatif, on voudrait être avec tous les parties prenantes, instituts techniques, INOA et chambres d'agriculture pour pouvoir faire avancer cette locomotive vers cette meilleure adaptation environnementale qui nous part importante. Merci Philippe Rollet. Joël Bonneau, je ne vous présente pas, président du Vinopole Bordeaux-Aquitaine, vous avez participé depuis 2008 aux travaux du comité régional d'orientation qui a organisé la mise en oeuvre du plan Ecophito. En tant que président du Vinopole Bordeaux-Aquitaine, pôle d'expérimentation en viticulture, quelle est votre vision des défis environnementaux ? J'aurais peut-être plusieurs visions puisque effectivement, comme tu l'as rappelé Philippe, pendant trois ans j'étais impliqué auprès du SRAAL et de Philippe Rollet en particulier sur ces questions de réduction des intrants. Bien évidemment, en tant que Vinopole, mais aussi en tant que viticulteur, je suis aussi confronté à tous ces problèmes, aux enjeux que Philippe Rollet a bien décrits finalement. Et c'est vrai que, bien sûr, je suis attaché à la réduction et à la protection de l'environnement. donc cette performance environnement de balle comme on vient de parler. Mais je suis aussi très attaché et un peu de force parce que, voilà, j'ai des engagements financiers à cette performance économique. Donc, il nous faut vraiment allier les deux. On ne peut pas. Et donc, bien sûr, que, bon, j'ai bien écouté les uns et les autres et en particulier Philippe, les recettes qui peuvent nous être apportées justement pour essayer à régler un certain nombre de craintes qu'on peut avoir en tant que viticulteur. Et il est vrai que, bon, je prends l'exemple du bio où on a vu, bon, des viticulteurs il y a 30 ans s'engager dans le bio et sur Saint-Cyr et sur Gérôme d'ailleurs, on a, je dirais, comme ça, des biohistoriques qui font très bien leur métier, qui ont tout maîtrisé. Puis on a vu depuis quelques années des viticulteurs qui se sont reconvertis au bio et qui, depuis deux ans, ont quand même des soucis assez graves et j'en connais personnellement qui ont vraiment des soucis très graves et donc des soucis économiques. Et là, c'est vraiment un nouveau métier, c'est un métier qui ne s'improvise pas. quand peut-être il y a 30 ans, les viticulteurs étaient très motivés, on s'engageait parce qu'on y croyait fermement, c'était vraiment un sincère d'os, presque, si je puis dire. Et puis, bon, aujourd'hui, les nouveaux viticulteurs qui s'engagent, bon, c'est pour répondre aux attentes de la société, bon, parce qu'on y croit un peu, mais finalement, ils n'ont pas le même professionnalisme. Et donc, je me dis, là, il y a quand même un problème et c'est vrai que vouloir engager l'ensemble de la viticulture ou de l'agriculture dans ces démarches plus respectueuses ou avec ces réductions fortes d'intrants fait que tous les viticulteurs ne vont pas être à même, je dirais, entre guillemets, d'épouser de nouvelles techniques, d'épouser de cette nouvelle culture, même si, aujourd'hui, le consommateur, quelque part, nous le demande. Mais en même temps, Philippe, vous disiez tout à l'heure que, bon, la société, le consommateur nous demande moins de produits en l'air, mais en même temps, ils nous demandent des vins de qualité. Parce que j'étais ce week-end à Saint-Malo, si on n'était pas capable de lui servir un bon verre de vin, il pouvait facilement en disant vous n'avez pas de 2009, vous n'avez plus de 2010, bon, on va peut-être voir ailleurs, là où il y en a. Voilà, donc vraiment, il y a tous ces impératifs-là qu'il faut bien prendre en compte et donc, il faut vraiment avoir des réponses adaptées. Et quand j'entendais Philippe qui disait tout à l'heure l'accompagnement financier, peut-être qu'il y a des choses à faire, effectivement, parce qu'il y a des engagements financiers que nous allons devoir supporter, peut-être qu'il y a des surcoûts parce qu'utiliser un appareil avec des confinés, avec des pendentifs, avec des panneaux récupérateurs, bon, moi j'ai entendu dire que pour tourner, ça prenait le même temps, bon, je n'en suis pas si sûr. Alors bon, après, on ne fera que deux rangs, au lieu que de faire trois rangs aujourd'hui, bon, voilà, donc il y aura des coûts supplémentaires, il y aura forcément, donc tout ça, il faudra bien le répercuter sur le prix de la bouteille, quelque part. De toute façon, une finée, c'est toujours le consommateur qui paye. Et les marges, on sait que très bien les entreprises, depuis dix ans, elles ont réduit et qu'aujourd'hui, pour réenclencher une nouvelle démarche respectueuse aux environnements, avec des coûts supplémentaires, il va falloir les répercuter. Alors aujourd'hui, les bio, quand on s'appelle bio, on sait le faire. Dans une agriculture plus traditionnelle, même respectueuse, entre guillemets, on ne sait pas trop bien le faire. Et même si on a fait des efforts depuis dix ans, parce que les panneaux récupérateurs, personnellement, on les utilise depuis vingt ans. Bon, alors aujourd'hui, on voit, j'étais malheureusement surpris de voir que les panneaux, maintenant, sont très plus sophistiqués, qui apportent des choses qui sont plus intéressantes. OK, donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un commandement financier, il faut qu'il y ait l'innovation. Et je crois que la recherche, l'expérimentation et la recherche doit aller plus vite. C'est ce qui manque peut-être. Il va falloir quand même prendre une vitesse supérieure pour trouver des solutions. On parlait d'accompagnement. Ben oui, les itinéraires techniques, on en a parlé pas mal ce matin. Effectivement, je pense qu'il va falloir que les générations de conseillers viticoles ou conseillers agricoles, d'ailleurs, intègrent eux-mêmes toutes ces problématiques, qu'ils aient les réponses, qu'ils aient des itinéraires à proposer. Et je pense qu'on aura beaucoup plus besoin demain, même si on sait faire, je vous en remercie, notre métier, il n'empêche qu'on ne sait jamais le faire parfaitement. C'est bien évident. Et on a tellement de spectres d'activités dans notre métier, que ce soit problèmes financiers, problèmes sociaux, problèmes techniques, la vigne, le vin, commercial, etc. Donc, on ne peut pas être bon partout. Et donc, il va falloir vraiment avoir des gens qui soient capables de nous accompagner sur tous ces domaines-là. Voilà. Moi, c'était ce que je voulais brosser. La notion de risque me paraît importante. Il va falloir aussi être capable d'avoir un discours qui va lever les freins au risque. S'agissant de concilier environnement et compétitivité, si j'ai bien compris, votre message, c'est pragmatisme et prudence. Oui, mais je ne peux pas faire autrement. Quand je vois le banquier, il me dit, vous en êtes tous, là ? Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il faut être pragmatique. Non, non, mais je crois. En même temps, on est dans cette optique. Bon, on se connaît avec Philippe. Je pense qu'on a bien travaillé. Donc, la profession s'est engagée là-dedans. au niveau de la PCA, à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Mais donc, on s'était engagé dans cette voie-là. Et voilà, donc, on y va. Mais il ne faut pas y aller n'importe comment, je veux dire. J'ai toute une série de questions qui s'adressent à Maxime Christen. Première question, donc, quel est l'impact à long terme sur les sols de l'utilisation massive, entre guillemets, de cuivre en agriculture biologique ? Puis j'en ai une deuxième, comme ça, vous pourrez répondre dans la foulée. Y a-t-il des essais d'enherbement du cavaillon ? Et si oui, quelles sont les espèces intéressantes ? Alors, en ce qui concerne le cuivre et les sols, donc, il y a effectivement une problématique liée à la molécule de cuivre, qui est une molécule qui a tendance à s'accumuler dans les sols, qui est assez fixe, qui n'est pas du tout mobile. Après, je ne crois pas qu'il faille associer, forcément condamner la viticulture biologique sur l'utilisation de cuivre, étant donné, on a vu tout à l'heure des présentations de doses moyennes de cuivre utilisées. On reste sur des doses qui sont, à la limite, de plus en plus faibles, peut-être même par rapport à des pratiques avant traditionnelles où on utilisait beaucoup de bouillies bordelaises et on arrivait à des utilisations beaucoup plus massives de cuivre. Et on voit comme ça souvent des études qui ont été menées, notamment à l'Unité de Bordeaux, sur le lien entre l'historique de la durée d'exploitation en viticulture et les teneurs en cuivre. On voit des liens assez intéressants. Les plus vieux domaines sont ceux où on a le plus de cuivre dans les sols souvent. Donc il ne faut pas forcément focaliser le débat sur bio et cuivre. Et après, par rapport aux effets sur le sol, il y a des paramètres essentiels à jouer sur les risques de toxicité par rapport au cuivre. C'est la matière organique dans les sols et l'activité biologique. La matière organique qui permet de complexer justement le cuivre et de limiter sa toxicité et l'activité biologique qui participe aussi à réduire les risques. Les risques à long terme vont plutôt être dans des cas où on a à la fois l'utilisation de cuivre, soit historique, soit lié à la pratique de l'agriculture biologique, et en même temps où on aurait des sols dégradés, appauvris, pauvres en matière organique. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail sur le fonctionnement global du sol. C'est un terme peut-être un peu flou, mais un sol qui est assez bien structuré avec les deux piliers, l'état calcique et l'état organique des sols qui permettent d'assurer une structuration efficace des sols, une bonne activité biologique, autant de fonctionnement de dynamique qui limite les toxicités potentielles. Et sur la question de l'enherbement du cavaillon ? Et sur l'enherbement du cavaillon, il y a effectivement des essais qui sont menés un petit peu à Chande et Culture. On a plutôt travaillé sur l'enherbement naturel sous le cavaillon. Les essais d'enherbement semés ont plutôt été conduits par, vous avez notamment l'IFV, le pôle sud-ouest à Gaillac qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il y a des essais sur quelques espèces, soit des légumineuses à ressemi, on avait des trèfleux, je pense que ce serait plus simple de les contacter directement pour avoir tous les résultats, mais globalement, on a des essais sur du trèfle, sur des graminées peu montantes, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il faille attendre de solutions miracles passe-partout, on a déjà des soucis sur l'implantation de ces espèces sous les rangs, parce qu'on manque de matériel pour réaliser les semis. Et après, le problème de pérennité d'entretien de ces couverts et avec le risque, quoi qu'il arrive, qu'on soit sur l'enherbement naturel ou semé, une augmentation potentielle de la concurrence hydrique et azotée, qui implique souvent de compenser dans les intérans par une destruction d'un couvert dans l'intérans, par l'implantation par exemple d'un engrais vert, par des apports de matière organique pour compenser cette concurrence potentielle supérieure. Élodie Martinet, je me tourne vers vous parce qu'il y a plusieurs questions qui vous concernent, et notamment quelqu'un qui nous demande au-delà des illustrations, et avez-vous également initié des travaux sur l'agroforesterie ? Si oui, quel type, quels sont les retours ? Alors pas en Aquitaine, du moins pas à ma connaissance, pour le moment, il y a peut-être un premier travail à faire sur la partie structuration du paysage avec les haies avant d'aller au-delà. L'agroforesterie, ça se développe énormément dans plusieurs types d'agriculture, d'ailleurs au-delà de la viticulture, des fois plus facilement dans certains systèmes d'élevage, des fois il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être essayées en grande culture ou des choses comme ça. En viticulture, il y a sûrement des initiatives, mais pas à ma connaissance, et du coup, je ne pourrais pas aller vers les limites et les résultats qu'il y a eu. Vous gardez le micro, parce que j'ai une autre question, quelqu'un qui pose la question de comment concilier et respecter la problématique des zones, des NNT, les zones de non-traitement, avec notamment l'implantation de haies et l'objectif de préservation de la biodiversité. Comment gérer tout ça ? Est-ce que ce n'est pas compliqué ? Pour moi, ça va dans le même sens. On a beaucoup parlé à travers les différentes présentations d'organisations, de gestion intégrée à l'échelle de l'exploitation, de systèmes, et je pense que ce genre d'aménagement, justement, l'idée, c'est de les mettre en place à des endroits où c'est le plus propice possible, où ça ne gêne pas les activités d'exploitation et les haies ont été reconnues comme limitant la dérive des pesticides et du coup, la mise en place de haies permet justement de diminuer la taille des zones des ZNT par rapport à la distance à des points d'eau, des cours d'eau, des choses comme ça. Donc ça peut être, on peut compléter une ripisilve au bord d'un fossé, faire une deuxième barrière par l'intermédiaire de haies, ça permet de structurer, ça permet de répondre à plusieurs enjeux environnementaux, des éléments pratiques d'exploitation. Donc pour moi, c'est des choses qui vont dans le même sens, c'est des choses qui se complètent. J'ai une dernière question vous concernant, d'un représentant du Conseil général de la Gironde qui se demande, je crois qu'il doit parler en connaissance de cause, pourquoi si peu de projets de plantation de haies dans les dossiers area PVE alors que les financements existent, semble-t-il. Est-ce que les viticulteurs sont peu intéressés au regard des contraintes ou est-ce que les conseillers en la matière manquent ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à lui apporter ? Oui. En fait, oui, le système a été révisé pour une nouvelle relance des PVE. Effectivement, c'est peut-être une mauvaise connaissance, peut-être qu'on communique beaucoup autour de tout ce qui est investissement dans du matériel et peu dans ce genre d'aménagement. c'est vrai que je connais l'aide financière apportée par conseil régional, conseil général dans l'implantation de haies, l'accompagnement financier. Je ne savais pas forcément, parce que je commence seulement à m'investir dans ce système-là que c'était au niveau des PVE que ça pouvait se passer également. Mais il y a peut-être davantage de communication à faire. Il y a peut-être une réticence également par rapport à la mise en place de ces aménagements type haie, qu'il y a peut-être des choses, des éléments de communication, des essais à faire pour montrer l'intérêt de ces aménagements. Et du coup, quand les viticulteurs seront plus volontaires pour mettre en place ces aménagements parce qu'il y a des intérêts, des choses comme ça, il y aura les financements qui seront disponibles derrière. C'est sûrement un panel de réponses à apporter de différents ordres. Je crois que Philippe Rollet veut apporter... Juste une petite précision. En fait, la mise en oeuvre de ces haies dans le PVE, c'était surtout au départ pour l'implantation de ces haies dans le cadre du respect des ZNT. C'est par rapport à l'eau, au départ, que ça a été mis en oeuvre. Et effectivement, après, on peut essayer de voir si ça peut être travaillé dans le cadre de la biodiversité. Et juste une remarque par rapport à l'agroforesterie. Les anciens qui ne sont pas forcément dans la salle, mais pour avoir travaillé avec Bernadette Dubos à l'époque sur le pourrier, chaque arbre noble, on l'a retrouvé après. Alors attention aussi à la mise en oeuvre de solutions qui peuvent, à long terme, poser des petits soucis. Merci pour ces précisions. Plusieurs questions, mais il y en a une qui est la plus intéressante. Y a-t-il une base de données qui compare l'effet du type de protection phyto, que ce soit en conventionnel ou en bio, sur la constitution des mous, tanins, anthocyanes, etc. Il faut savoir que nous réalisons dans un premier temps des contrôles maturité en fin de saison pour voir justement si les itinéraires que l'on mène sur ces parcelles ont un impact sur la maturité. Et ensuite, effectivement, on réalise des analyses pour savoir la composition des mous. On va même également faire des analyses pour connaître la composition des vins. Alors après, est-ce qu'on compare systématiquement les systèmes sous l'angle conventionnel biologique ? Pas forcément. Parce qu'on attend par exemple que certaines pratiques, comme par exemple l'enherbement, qui aient une influence sur les mous qui soit parfois plus grande que simplement le fait d'aborder le système par l'agriculture biologique ou de manière conventionnelle. Mais cette base de données existe, c'est simplement qu'on a à peine deux petites années de recul, donc je n'ai pas de résultats à présenter pour l'instant, mais on travaille dessus. Très bien, merci pour la réponse. Alain Martinet, je viens vers vous, donc spécialiste de tout ce qui est machinisme. Alors j'ai une question, semble-t-il, d'un vignoble médoquin qui s'interroge sur le traitement avec confinement de la pulvérisation pour des vignes de 1 mètre, 1 mètre 50 d'écartement. Est-ce que ça existe ? Qui fait ça ? Donc, Dugue travaille dessus et je crois qu'il a vendu un appareil il y a quelques années au château Latour et que le château Latour ne l'utilise pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas rêver sur les largeurs de travail. Sinon, je sais que l'IPCO aussi travaille là-dessus. C'est Paul Boireau qui s'occupe du développement du matériel d'IPCO. Donc, je pense que c'est M. Bijon qui me pose la question. On peut se voir tout à l'heure. Ça y est. Vous gardez le micro, Alain. Sur les aides à l'investissement, ça concerne d'ailleurs également Philippe Relais. Où est-ce qu'on en est, justement ? Parce que, bon, Joël Bonneau l'évoquait. Philippe va répondre parce que je crois qu'il a incité un peu à ce que les aides soient augmentées, Philippe. Donc, tu réponds. Allez, voilà. Il est gentil. C'est dit. Alors, c'est vrai que ce qu'on a voulu dans le cadre du PVE, c'est intégrer complètement la problématique de la pulvérisation. Alors, on a parlé aujourd'hui de la pulvérisation confinée. Je rajoute quand même une chose. Ça, c'est pour après-demain, quoi. On voit bien qu'on n'est pas encore aujourd'hui à pouvoir préconiser tel ou tel appareil dans tel ou tel contexte de vigne. Ça, on est clair. Par contre, ce qu'on a envie de faire, et là, je regarde M. Nadal, c'est arriver à trier ces pulvérisateurs et mettre de côté ceux qui en mettent partout de ceux qui vont cibler comme il faut la vigne, on va dire ça comme ça. Et là, il y a eu vraiment un travail au niveau régional comme au niveau national qui a été fait qui va permettre, je l'espère, de conclure. IFV comme IRSTEA ont mis en place un banc de pulvérisation qui va pouvoir sélectionner les pulvérisateurs en fonction des performances agro-environnementales et on va passer tous les pulvérisateurs sur le banc. Donc, deuxième aspect, avec ces résultats-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme orientation encore davantage de l'investissement vers tous les pulvérisateurs qui seront bien classés, on va dire, par rapport à tous ceux qui ne sont pas très bien classés. Voilà l'objectif. Alors ça, c'est conduit en liaison étroite avec les services de l'État et je crois que là-dessus, on a vraiment avancé et que demain, on pourra donner des perspectives sur ce classement agro-environnemental. J'ajoute une chose quand même, quand on parle de classement agro-environnemental, bien sûr qu'on va jouer sur le risque voisinage parce que ce risque voisinage, il est très prégnant en ce moment. N'oublions pas quand même, et c'est la petite précision que je fais, n'oublions pas quand même aussi le risque opérateur parce qu'il peut y avoir des pulvérisateurs aux performances agro-environnementales sympathiques mais dans lesquels on est obligé de se coucher pour faire le plein, vous voyez, et là, pour l'opérateur, ce n'est pas génial. Donc, à nous de, là aussi, on est toujours sur le systémique, intégré, de regrouper l'ensemble pour pouvoir arriver à qualifier les pulvérisateurs. Mais ça, c'est vraiment une avancée importante et je crois que là-dessus, je peux remercier tous les participants et ainsi qu'autres qui nous ont fait avancer sur ce système. Alors, on va terminer cette séance de questions-réponses et pour celles auxquelles on n'aura pas pu répondre, j'engage les auteurs qui se reconnaîtront à aller vers les intervenants pendant la pause-repas. Donc, deux dernières questions en direction de Lydivine d'Abidou. Alors, un participant qui nous demande existe-t-il des contraintes particulières pour l'application de l'argile, notamment sur la question de la pulvérisation. Et puis, tant que j'ai le micro, quelle efficacité de l'argile, alors je ne citerai pas le nom, mais c'est le nom de l'argile que vous avez évoqué dans votre présentation, sur la cicadelle de la flavescence dorée. concernant l'efficacité sur la cicadelle de la flavescence dorée, il y a des travaux qui ont été menés par Sudvin Bio et notamment Nicolas Constant il y a quelques années, qui ont montré également des efficacités partielles. Le souci, le problème qu'il y a, c'est que la cicadelle de la flavescence dorée est réglementée, donc on est en maladie de quarantaine, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir uniquement 50%, 60% d'efficacité, mais 100% d'efficacité. Donc on a, on obtient effectivement les mêmes résultats que les résultats qu'on a pu obtenir sur la cicadelle verte, mais malheureusement ce n'est pas suffisant dans le cadre de la flavescence dorée. Et ensuite, pour répondre à l'autre question concernant le matériel de pulvérisation, donc effectivement, nous, dans notre réseau, on a travaillé deux argiles, kaolinite calcinée, qui sont l'argi bio et la socalcie arbo, qui sont homologuées d'ailleurs sur d'autres cultures, en arbo notamment. Donc ce sont des argiles qui sont micronisées. Il existe des argiles qui sont beaucoup plus grossières, et effectivement, qui ne vont pas être adaptées, en fait, ou qui risquent d'avoir un impact sur le matériel de pulvérisation, notamment un impact corrosif. Donc je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il faut faire attention au type d'argile qu'on peut utiliser. Mais on est bien sur de l'argile, donc kaolinite calcinée, qui est montée en haute température, et qu'on peut associer très facilement, en fait, à des fongicides tels le cuivre et le soufre, en pulvérisation, et non sur de l'argile en poudrage, contrairement à ce qu'on utilisait, en fait, auparavant, contre, notamment, la pourriture grise.